bonjour tout le monde et bienvenue sur demos kratos aujourd'hui une vidéo un peu spéciale que je ne pensais pas réaliser un jour sur sur demos kratos mais j'ai décidé d'arrêter d'être vegan parce que c'est pour moi devenu assez incohérent je sais que ça vous choque un peu j'ai des raisons et j'aimerais vous les exposer et qu'on en débatte ensuite dans les commentaires si vous voulez mais mais voilà une vidéo un peu improvisée où j'ai envie de vous parler de ça ce cheminement de pensée il arrive après la vidéo de la semaine dernière dans laquelle on avait critiqué la démocratie de marché c'est à dire un système politique dans lequel les consommateurs organisent la société au travers de leur consommation et le véganisme ça rentre pile poil dans ce schéma qu'on avait critiqué parce que voilà on boycott les produits d'origine animale on achète des produits d'origine végétale enfin voilà on essaie de changer le monde en changeant notre consommation et voilà on consomme on consomme on consomme et ça fait pas peur au capitalisme ça parce que il vous vend les mêmes merde il met juste un logo vegan et ça change rien au système dit pas que j'ai pas mangé des bonnes choses on avait des produits excellents en tant que vegan c'est un mode de vie qui se tient enfin bref mais polariès avait raison dans un sens quand il disait que les vegans et ben alimentait le capitalisme si bill gates investit autant d'argent dans les produits vegan c'est qu'il a un intérêt économique et moi je ne veux pas de ce système là donc j'arrête j'arrête d'être vegan de vouloir changer le monde au travers de mon mode de vie individuelle et je deviens antispéciste parce qu'on ne changera pas le monde en ne mangeant que des graines donc voilà j'ai décidé de ne plus me revendiquer comme vegan parce que c'est un mode de vie individuelle et qu'on n'est pas des putains de colibri et donc si on veut changer la société avec tout le monde en même temps il faut un projet politique et ça s'appelle l'antispécisme mais c'est quoi le spécisme le philosophe australien peter singer écrit dans son livre la libération animale les racistes violent le principe d'égalité en donnant un plus grand poids aux intérêts des membres de leur propre race quand un conflit existe entre ces intérêts et ceux des membres d'une autre race les sexistes violent le principe d'égalité en privilégiant les intérêts des membres de leur propre sexe de façon similaire les spécistes permettent aux intérêts des membres de leur propre espèce de prévaloir sur les intérêts supérieurs des membres d'autres espèces le schéma est le même dans chaque cas comme peter singer l'explique le terme de spécisme se construit de la même manière que racisme ou sexisme bien évidemment c'est pas la même chose et si cette comparaison vous choque je vous invite à aller voir la vidéo de jm2 sur le sujet elle est très intéressante l'antispécisme c'est un projet politique dans lequel on considère que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont on va le traiter quand je dis projet politique je veux dire qu'à la différence du véganisme il ne s'agit pas uniquement de se changer soi il s'agit de changer les règles qui régissent nos rapports avec les autres êtres vivants la théorie c'est que la vie d'un animal non humain a autant de valeur que la vie d'un animal humain si on peut vivre sans avoir besoin de tuer des animaux et bien il n'y a aucune raison éthique de continuer à le faire bien évidemment cette théorie elle s'applique pas si tu tombes sur une île déserte et que t'as rien d'autre à manger qu'un petit cochon là il s'agit de ta survie tu vas très certainement manger le petit cochon mais là on n'est pas sur une île déserte donc pas besoin de tuer le petit cochon bref revenons à l'antispécisme on va parler de la grande campagne que les militants antispécistes sont en train de mener actuellement c'est à dire interdire l'exploitation des animaux dans les cirques les militants antispécistes ont compris qu'on ne pouvait pas changer la société uniquement en sensibilisant les individus qui la composent ça passe aussi par des lois et des institutions qui créent un nouveau cadre propice à ce changement est ce qu'il y aurait pas d'autre moyen de se divertir que de faire souffrir des êtres vivants capables de ressentir une souffrance physique et morale des centaines de mairies en france ont déjà interdit les cirques avec animaux sauvages oui on en est encore à faire une distinction entre animaux sauvages et animaux domestiques parce que exploiter un tigre pour amuser la galerie c'est pas très éthique mais exploiter des chevaux des chiens ça ça va ok encore une fois cette différence de droit entre les espèces n'a pas lieu d'être pour revenir avec mes gros concepts il faut passer de la démocratie de marché à la démocratie d'état mais bon j'admets que c'est peut-être plus stratégique de d'abord lutter pour sauver les animaux sauvages et ensuite plus tard les animaux domestiques de quoi c'est quoi la démocratie le démos kratos le pouvoir au peuple mais en fonction de qui t'intègre dans le peuple ça change tout essayons de sortir de cette vision anthropocentrique du peuple le peuple pourrait très bien être constitué de l'ensemble des êtres vivants non pas aux moutons ils seraient encore capable de voter pour emmanuel macron c'est un peu spéciste comme blague ça non là on part plus loin que l'antispécisme on va parler de l'animalisme l'animalisme c'est l'idée que les animaux même non humains doivent avoir des droits en 1976 dans l'article l 214 du code rural les animaux sont pour la première fois désignés en tant qu'êtres sensibles et en 2015 c'est dans le code civil français qu'on reconnaît cette fois ci que les animaux sont des êtres doués de sensibilité bon à force maintenant qu'on sait qu'ils peuvent ressentir de la douleur est ce qu'on devrait pas au moins leur donner le droit de ne pas souffrir bien évidemment on ne va pas donner les mêmes droits à une poule et à un humain il s'agira d'attribuer à chaque individu des droits en fonction de ses intérêts bon je pense qu'à ce moment là de la vidéo j'ai déjà perdu une grande partie d'entre vous et que les derniers qui restent sont en train de se dire que c'est bien joli mais c'est très utopique et ben pas du tout benjamin bah ouais mais depuis 2016 en france on a un parti animaliste c'est un parti qui agit uniquement pour défendre le droit des animaux et ils se sont présentés aux élections législatives de 2017 on a aussi un autre mouvement qui s'appelle le rêve le rassemblement des écologistes pour le vivant qui eux pousse un peu plus loin la réflexion autour du projet de l'écologie politique et les deux partis mouvement là et ben ils essayent de se présenter pour les élections européennes de 2019 bon bien évidemment pour l'instant ils n'ont aucun député c'est normal on est en france et on est largement à la ramasse sur tout ce qui concerne l'antispécisme et le droit animal en général mais heureusement pour moi j'ai eu la chance d'étudier à amsterdam où vous avez le siège du parti je faire des 10 m c'est le parti pour les animaux qui a été créé quand même en 2002 leur objectif c'est pas d'être majoritaire mais d'imposer le sujet du droit animal dans la vie politique néerlandaise avec près de 20 mille membres et 335 mille voix recueillies aux législatives de 2017 sur 13 millions d'inscrits ils obligent les autres partis à se préoccuper de la question des animaux non humains et aujourd'hui ce parti à cinq députés sur 150 au parlement néerlandais ça veut quand même dire que proportionnellement ils ont plus de poids que le groupe de la france insoumise chez nous pour revenir sur l'animalisme aujourd'hui on a carrément des avocats et des professeurs qui sont spécialisés dans le droit des animaux quand j'étais à amsterdam j'ai eu la chance de suivre un cours d'animal studies donc études du droit des animaux quoi qui était enseignée depuis plus de dix ans oui on a du retard en france parce que nous ça vient juste d'arriver en conclusion les antispécistes et les animalistes sont bien évidemment vegan parce que c'est plutôt compliqué de dire qu'il ne faut pas faire souffrir inutilement les animaux non humains tout en mangeant un steak oui ça marche beaucoup mieux avec un brocoli j'espère que vous comprenez mieux pourquoi certains vegan sont chiants parce qu'ils imposent leur mode de vie à tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'eux il s'agit de la vie des animaux si vous êtes contre le racisme pourriez vous vivre dans un monde où l'esclavage des noirs existe toujours et ne rien dire si vous êtes contre le sexisme pourriez vous vivre dans un monde où les femmes n'ont toujours pas le droit de vote et rester silencieux ça ne se résume bien évidemment pas qu'à ça mais si vous êtes contre le spécisme vous ne pouvez tout simplement pas vivre dans un monde qui tue plus de mille milliards d'animaux non humains par an et ne rien faire c'est juste impossible alors certains se disent qu'on pourrait manger moins de viande mais d'une meilleure qualité qu'on pourrait élever et tuer les animaux dans des bonnes conditions ça c'est la position welfériste mais est ce qu'on peut tuer éthiquement un animal qui ne veut pas mourir simplement pour notre plaisir l'antispécisme ce n'est pas négocier les conditions de l'esclavage c'est abolir l'esclavage je pense que nous devons apprendre à dépasser le cadre de l'individu et de ce qu'il a dans son assiette nous devons penser au collectif et proposer un véritable projet politique militant pour le droit de tous les animaux quelle que soit leur espèce leurs origines ou leur sexe ce que je vous propose sur cette chaîne c'est bien évidemment de prendre le kratos mais c'est aussi et surtout d'élargir le démos pour ce projet global de l'écologie politique je vous invite à aller voir la conférence que j'avais fait à grenoble où j'ai beaucoup plus développé ce sujet beaucoup plus en tout cas que cette vidéo qui avait plus vocation à vous introduire à ces quelques concepts si vous êtes déjà vegan et que vous voulez aller au delà de la démarche individuelle je vous invite vraiment à utiliser les termes d'antispécisme et d'animalisme qui renvoie beaucoup plus à des projets politiques merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous aura plu malgré ce petit titre petit à clic et cette mise en scène au début mais on a parlé de choses très importantes donc je vous invite à partager la vidéo un maximum à débattre dans les commentaires et à soutenir notre indépendance financière sur tipeee voilà je vous dis à la semaine prochaine